On a toujours fait cette campagne dans cette optique de garder nos deux sièges UMP et notre siège UDI. Aujourd'hui, la stratégie qui a été menée s'est avérée payante. On a pu conserver l'équilibre au niveau de la Haute-Savoie et on est vraiment satisfait du résultat. Voilà, ça a été une campagne lourde avec des restructurations, c'était pas simple, ça pouvait être en place. Oui, ça n'a pas été simple, mais bon, après, c'est le jeu d'une campagne. Si les campagnes étaient faciles, ça se saurait. Ça ne change pas au niveau du département, on reste en contraire à droite. Est-ce que ça veut dire qu'on reprend les mêmes et on recommence ? Il y a des choses qui vont quand même beaucoup évoluer. En ayant deux parlementaires de moins de 35 ans, je pense que les choses vont évoluer. On arrivera peut-être avec une nouvelle méthode de travail, aussi une complémentarité avec l'OIC, une complémentarité aussi en fonction de la représentation au niveau du département, avec maintenant un sénateur dans le Gennevois, un sénateur dans le Fossigny, un sénateur au niveau de l'Annétien. Donc forcément, il y aura des évolutions et je pense que ce sera bénéfique pour le département. Et déjà, à ce moment-là, la tête dans les dossiers, dans les premières idées qui vont arriver ? Pour le moment, on essaye de le réaliser et je pense que dès demain, on aura la tête dans le guidon parce qu'on a été élus pour travailler, les gens attendent beaucoup de nous et on va essayer de leur rendre la confiance qu'ils nous ont accordé dans les urnes. La réforme territoriale, sauvegarder notre département et puis agir pour limiter la baisse des dotations dans les collectivités qui sont des gros problèmes aujourd'hui et vraiment faire ce qu'il faut. Merci. Merci.